Mon expression anglaise préférée nous demande de ne pas juger quelqu'un avant d'avoir marché un mille dans ses souliers. C'est une idée que j'ai voulu explorer en écoutant et en se reliant aux expériences de quelques Argenteuillois alors qu'ils nous racontent leur vécu. Bref, de marcher dans leurs souliers l'espace d'un après-midi. Aujourd'hui, on passe un peu de temps avec Mme Cécile Vaujas, une pionnière des droits pour les personnes handicapées dans la région d'Argenteuil. Une passionnée de science, elle passe sa vie à voyager, à se plonger dans des études en écologie et en biologie et à enseigner à la polyvalente la vigne à la chute. À l'âge de 40 ans, elle subit un accident qui la rend paraplégique, mais elle ne laissera pas cet événement atténuer son ambition ou son désir de contribuer à sa communauté. Donc, je vais commencer par le début. Vous êtes maintenant retraitée, mais vous avez été enseignante à travers votre vie. Parlez-moi un petit peu de votre carrière et ce qui vous a poussé vers cette profession. Vous avez beaucoup d'éléments là-dedans. J'ai été enseignante en sciences, dont la biologie, l'écologie aussi, et j'ai enseigné 30 ans à la chute, 6 ans avant d'arriver à la chute. Je suis arrivée à la naissance de la polyvalente. Quand on a fêté, en 2018, le 50e anniversaire, j'ai été honorée en ayant mon nom sur la salle d'auditorium. Moi aussi, je fais des petits accros. Puis, j'ai enseigné donc une trentaine d'années à la chute. Actuellement, ça fait quand même longtemps que je suis à la retraite. J'ai reçu une carte, 25 ans félicitations. Donc, ce n'est pas mon âge, je suis 25 ans, c'est 25 ans de retraite. J'ai beaucoup aimé enseigner. J'ai connu plusieurs cohortes de jeunes. Chaque année, j'avais à peu près 5 groupes de 30-32. Donc, j'ai à peu près 4500 élèves à mon compte. Qu'est-ce qui vous a plu le plus de votre carrière? Qu'est-ce qui m'a plu le plus, c'est le contact humain. J'ai toujours aimé, à chaque matin, rentrer à l'école et aller contacter mes jeunes. Puis, les jeunes adolescents, il y a bien des gens qui disent « Ah, c'est comme si, c'est comme ça, un adolescent ». Moi, je les aimais. Puis, eux autres, je pense qu'il y a eu une interaction entre les deux. Ça fonctionnait très bien. J'ai toujours eu des belles relations avec mes élèves. Puis, ça a été agréable pour tout le monde. Quand je rencontre encore des beaux grands-monsieur ou des belles jeunes filles ou des madames avec leurs enfants, c'est toujours des belles anecdotes qu'on se raconte les uns les autres. Mais pourquoi est-ce que vous aviez choisi la science et l'écologie comme domaine? C'est tendance, moi, ce tout petit-là. J'avais 6-7 ans. Mon père avait défait une galerie qui était à Rotsol. J'ai trouvé un minou momifié. Il était allé mourir là, probablement. Puis là, je voulais le ramasser. Ma mère, non, 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 tu vas attraper des maladies. Non, non, non. Enfin, non, je l'ai mis dans le hangar, on l'a enveloppé dans le papier journal. Puis, tranquillement, je l'ai tout défait pour regarder son squelette. Et j'étais emballée de tout ça. Fait que là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, la biologie, c'est ma ligne. C'est une curiosité, dans le fond. Je n'ai jamais fini de découvrir. Puis, c'est pour ça qu'à la retraite, j'ai décidé de découvrir les sortes de tomates. Fait que là, les tomates, il y en a des sortes. Les gens pensent qu'il y a des roses, des rouges, puis des jaunes. J'ai juste à moi tout seul un catalogue de 300 graines, 300 sortes de graines. Wow! Bien, justement, c'est un de vos hobbies, le jardinage. Est-ce que vous avez commencé ça depuis que vous êtes retraitée? J'en faisais parce que j'étais responsable de la serre à la polyvalente. On me l'avait confié avec les étudiants. Ça, c'était après l'école, puis les fins de semaine. Puis, les jeunes aimaient ça beaucoup, puis moi aussi. Fait que là, on faisait des fleurs, puis des tomates. Puis là, on vendait notre matériel pour être capables de se financer pour l'année suivante. Fait que le grand-papa, ma tante, mon oncle venaient, c'était nos clients. Puis quand j'ai pris ma retraite, je me suis dit, ben là, j'avais du temps. Puis c'est là que j'ai commencé à fouiller sur Internet. Ça commençait en 97, l'Internet, qui n'était pas celui d'aujourd'hui, là. Google n'en savait pas autant. Premier contact que je fais pour trouver des semences biologiques, c'était dans le coteau des Hêtes à la Chute. Oh, wow! J'ai dit, bien non, ça, je ne suis pas obligée de faire venir des choses de Vancouver ou de quoi que ce soit, parce que c'est important d'avoir des sortes de tomates qui sont dans notre zone climatique. Sinon, tu ne réussis pas nécessairement. Fait que j'ai commencé avec un petit arrondissement, mais maintenant, il y en a beaucoup au Québec, beaucoup, beaucoup. Puis des belles semences, fait que c'est stimulant. Ici, bien, c'est trois caissons, mais pas placées comme le jardin long. Placées en croix, ce qui me donne une chance de donner un effet large. Et ici, on a des tomates de table, qu'on appelle. Fait que tout le côté qui sont dans les bocaux, j'ai des tomates hâtives. Ça, ça veut dire qu'elles sortent en premier. OK. Puis tu regardes, il y a déjà des tomates. Et tout est placé pour que moi, je sois capable de les traiter. Mais il faut dire aussi que je me fais aider, là. Parce que pour brasser la terre, pour faire les mélanges, ça me prend des bras de jeune homme. Fait que j'ai toujours de l'aide. Moi, j'étais hyper active, je pense. J'aimais continuer d'étudier. J'avais une curiosité intellectuelle. Donc, continue, continue. J'ai été chercher d'autres papiers pour être plus apte à donner des meilleures connaissances à mes élèves. J'ai aimé voyager aussi. Je me promenais. J'ai fait tout le Canada en 72. Puis on a traversé le Canada au complet, la côte ouest. On est remonté. Le Utah actuellement, où le Grand Lac Salé est en train de sécher. J'étais là, moi, puis on se faisait flotter comme si on était sur un matelot pneumatique de piscine. J'ai vu Yosemite qui brûle actuellement. Ça me fait assez de peine de voir ces grands arbres-là qui ont passé à travers 300-400 ans, si c'est pas plus. Puis aujourd'hui, ils brûlent à cause des effets climatiques. Ça, je trouve ça triste. Ça fait que j'ai beaucoup voyagé, mais sur une période qui est courte, parce que j'étudiais, puis je voyageais. Puis les vacances des professeurs, c'est sept semaines, sept ou huit, parce qu'on recommence fin août. Bonheur à fin août. Oui. Quelles sont les études que vous avez faites? J'ai étudié en sciences, en biologie, puis en écologie. À l'université? Oui. Mais l'écologie, c'était une nouveauté à l'époque, parce que c'est la science de l'environnement où tu mets tous les éléments en écosystème, en regard de l'un et de l'autre. Tu ne dis pas telle plante. Tu dis le sol de telle plante, la lumière de telle plante, l'eau, l'humidité. Ça, c'est au niveau de la culture, mais au niveau naturel, on est à conséquence de tous ces éléments-là. Ça fait que les écosystèmes commandent beaucoup de choses. Moi, dans les écosystèmes, j'ai beaucoup aimé les oiseaux. J'ai fait des stages sur le bord du fleuve pour étudier les oiseaux marins, les oiseaux riverains, les oiseaux forestiers. C'est épatant. La première fois que je suis allée, les gens voyaient les oiseaux, puis ils partaient avec les jumelles, puis moi, je ne les avais pas vus. Petit oiseau était parti, gros oiseau était parti. Je me trouvais inapte, mais ça n'a pas été long. Encore aujourd'hui, où je ne vais pas dans le bois, parce qu'avec le fauteuil, je ne suis pas capable, j'ai l'oeil, je les vois du premier coup. C'est pour dire que quand tu l'as appris, ça va bien. Vous avez donc subi un accident, si je ne me trompe pas, à l'âge de 44 ans? 40, juste, oui. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu de cet événement-là? C'est un malheureux événement, parce qu'à 40 ans, tu es encore en pleine puissance de tout ce que tu as à faire. Moi, qui aimais la photographie, puis aller à différents endroits, puis descendre en bas des falaises, j'essayais quand c'était possible, je le faisais. Mais là, c'est... Et une journée, je peinturais, puis l'échelle a lâché. C'est comme si elle avait eu des roues. Et... J'ai descendu, puis j'ai fait un saut comme un tire-bouchon. Et moi, j'avais fait beaucoup de courses, fait qu'à partir du moment où je m'entraînais, je faisais de la trampoline. Quand je suis arrivée au sol, je me suis exercée à faire le saut de trampoline. Ça amortit le saut. Sauf que, quand je suis arrivée au sol, on appelle ça D12L1. D12, c'est la douzième dorsale, puis la L1, c'est la lombaire. Les deux se sont frappées l'une sur l'autre. Elles se sont fracassées. Et avec les mois, j'ai su ce que c'était, il y a eu comme un sectionnement de la moelle épinière. Quand il y a un sectionnement de la moelle épinière, il y a une panne d'électricité dans le fond. Donc, mon cerveau envoie les messages, mais mes jambes ne le reçoivent pas parce qu'il y a un contact qui a été coupé. C'est ça mon accident. On appelle ça une paraplégie. Donc, les deux jambes sont sans contact électrique avec le cerveau. Puis, comment est-ce que vous avez vécu ça, cet accident? Ça a été, j'imagine, très difficile pour vous de vous réadapter. Bien, c'est un choc. C'est un choc. Il y a de la colère, il y a de la peine. Tu fais souffrir tout ton monde aussi autour de toi. J'ai été hors-circuit pendant deux ans pour apprendre à vivre avec moi. Pas juste apprendre à vivre le handicap, mais apprendre à vivre avec moi. Ça, c'est difficile. Ça, c'est extrêmement difficile. Tu as des hauts, des bas, des hauts, des bas. Mais avec le temps, tu dis, si j'accepte, je vais être capable de me rétablir. Et pour se rétablir, il faut être performant physiquement. Il ne faut pas que tu sois quelque chose que les... quelqu'un plutôt que les gens vont traîner. « Ah, je ne suis pas bien. Oh, je ne suis pas capable. » Si tu dis juste, « J'ai besoin de telle chose, ça, les gens vont te le donner. » À l'épicerie, quand je vais, là, je vais juste lever mes yeux et je regarde sur une tablette. Puis, il arrive quelqu'un que je ne connais pas. « Faut-tu vous aider, madame? » Ça, je trouve ça agréable, tu sais. Ça fait que j'ai fait de l'entraînement physique, comme de l'entraînement olympique, pour refaire mes bras, pour refaire mes poignets, pour refaire mes doigts, pour être capable de pousser le fauteuil. Ça n'a l'air de rien. Mais c'est difficile. Ça fait que c'est sûr que là, j'en repère, parce que j'ai de l'âge. J'ai 70 et 19 ans, là. Ça fait que tout le monde en perd rendu à cet âge-là. Tout le monde. Mais je suis capable encore d'être active. Quels ajustements est-ce que vous avez fait dans votre vie pour vous réadapter? Mettons, je regardais dans votre maison, il y a l'ascenseur, il y a la clé électrique que vous tenez autour de votre cou. Quels sont ce genre d'adaptation, d'adaptement? Oui. On appelle ça des heures vécues. L'adaptation à la vie quotidienne. Il y en a des plus importants que d'autres. Comme, par exemple, c'est avec le temps que tu perds des forces, mais tu en gagnes aussi. Mais quand arrive le moment où tu as perdu plus de force, tu es moins capable de faire des transferts. Donc, tu as transféré au lit, tu as transféré aux toilettes, tu as transféré au bain. Les premières années, tu as travaillé ça. 40 ans, 50 ans, 55, tu n'es pas si pire. Mais quand tu arrives à 60, tu commences à être moins en forme. Dans ce temps-là, on te propose des appareils. J'ai dans la chambre un rail au plafond, comme les anciens tramoins, qui fait un parcours, qui m'amène du lit aux toilettes et au bain. Je fais l'aller-retour comme ça, selon mes besoins. Ça, c'est une grosse adaptation. Dans la toilette, j'ai le bidet, parce que ça prend toute cette structure-là. Dans le bain, j'ai un ascenseur à fesses. Tu t'assoies, puis tu descends dans l'eau. C'est la chaise qui fait le mouvement pour toi. J'ai tout fait adapter la cuisine. Mais ça, c'est sur la longueur des années, parce que ça coûte des sous. Et à partir de ça, j'ai fait sous-baisser la cuisinière. J'ai fait mettre un four qui ouvre, la porte ouvre comme ça. Parce que quand tu ouvres ta porte devant toi, tu t'éloignes de ce que tu veux. Il y a toutes sortes d'éléments comme ça, qu'il faut penser. Il y a l'ascenseur dont on a parlé. Il y a la télécommande pour être capable, à distance, d'ouvrir la porte. Si je m'en vais à la porte, puis que j'ouvre la porte, la personne, elle ouvre la porte. Elle arrive sur moi, elle me frappe les pieds, elle me frappe le visage. Ça fait que c'est pas utile. Je suis à distance avec la manette, ça va bien. Puis si je fais une chute, ça va signaler. Ça fait que là, le téléphone sonne. Puis, avez-vous besoin, madame, un pompier, une police, un ambulancier? C'est tous ces systèmes de protection-là qu'on a. Je me demande, est-ce que vous avez été capable de continuer un petit peu les activités que vous faisiez avant votre accident, par exemple? Est-ce que vous avez été capable de voyager ou de continuer à étudier dans vos temps libres, par exemple? Bon, là, j'avais 40 ans. J'ai continué à étudier, mais j'ai modéré beaucoup de choses parce que j'étudie ma performance physique. Puis il y a beaucoup d'éléments avec ça. Ça fait que là, je me suis alliée à des physiothérapeutes, des ergothérapeutes pour apprendre beaucoup de choses. J'ai continué à faire de la photo. Ça, j'aime ça beaucoup. Mais tant que j'ai conduit mon auto, j'ai été capable de conduire. Mais après ça, j'ai commencé à avoir de l'usure aux mains. Beaucoup d'usure. Ça fait que là, un peu comme les personnes âgées se font remplacer des hanches, bien, moi, j'ai fait remplacer des articulations ici qui s'appellent carpo-métacarpiennes. Elle a été remplacée, puis elle aussi. Ça fait que ça, ça veut dire que je les avais usées comme ça. Ça, c'est des études de ton corps parce qu'il faut que tu te réadaptes. Quand tu consacres tout ton temps à la réadaptation, ça consomme du temps. Mais des loisirs, je m'en crie. C'est saisonnier. Puis, à la suite de votre, vous disiez, deux ans, vous êtes aussi revenue travailler en tant qu'enseignante. Comment est-ce que cette transition-là s'est faite? Est-ce que vous avez changé la façon dont vous avez travaillé après ça? Moi, ça a été d'être accepté par la commission scolaire. Au départ, la commission scolaire n'était pas chaude, chaude à me recevoir. Vous n'aurez pas de discipline. Ils trouvaient les obstacles. En fin de compte, j'ai trouvé des gens pour m'épauler puis ça a bien été. Je n'ai pas changé ma manière de faire. J'ai créé plus de contacts avec les jeunes. Juste ça. Et enseigner, c'est parler. Il s'agit juste que tu sois capable de structurer ce que tu as à leur demander. Puis, ils collaborent. Tantôt, je te disais, j'ai besoin d'aide à l'occasion. Quand je voulais écrire des choses au tableau, je levais ma main, je montrais le tableau. Il y avait 30 mains de levée. Ça allait bien. Ça allait très bien. Vous disiez que la commission scolaire n'était pas très ouverte à l'idée de vous aider, en fait? Si tu te places à la place d'un administrateur, tu ne veux pas investir l'argent des contribuables en disant, on va engager quelqu'un, mais elle ne fera pas longtemps. Elle va juste passer. Puis après ça, on a des assurances. Elle va récolter les assurances. Moi, je disais, non, non, ce n'est pas ça que je veux. Je veux vraiment enseigner toute l'année durant. Il a fallu qu'on fasse notre marche, les deux. Là, croyez-moi, j'ai assez fait d'entraînement, je vais continuer à en faire, je vais être performante, vous allez voir. Mais eux autres, ils disaient, oui, mais nous autres, il faut qu'on soit capable de prouver aux conseils que vous êtes... Il faut que les deux soient capables de s'associer dans le concept du bon rendement. Puis ça s'est fait. J'ai renseigné 12 ans, il faut dire que je suis arrivée en bout de carrière parce que j'en avais 23 avant. Là, on était sages, les petits pieds croisés, les petites mains ensemble. Pas de sourire, hein? Il ne fallait pas qu'on bouge la photo, là. Dans ce temps-là, c'était ça, hein? C'est 1947, ça. J'avais 3, 4 ans. Puis aussi, à la suite de votre accident, c'est vous qui avez lancé le système de transport adapté dans la MRC d'Argentaille. Comment est-ce que ça s'est concrétisé, ce projet-là? Puis, bien, parlez-moi un petit peu de toute cette idée-là, comment c'est parti. C'est d'abord un travail d'équipe. La commission scolaire, des partenaires élus de la MRC, des différents groupes communautaires. Il a fallu, pendant 3 ans, établir un dossier pour créer, dire les besoins. Les premières fois qu'on a parlé de ça, les gens disaient « Il n'y a pas de personnes handicapées dans l'Argentaille. » Je disais « On n'a pas de personnes handicapées. » Il n'y a pas de personnes qui sortent parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Fait que là, au fur et à mesure qu'on commence à voir, un, les coins de rue étaient tout en angle assez prononcé. Les commerces n'étaient pas en situation d'accueil. Là, il a fallu qu'on monte des dossiers. Fait que là, on allait chercher de l'argent du fédéral qui paye des étudiants pour faire des travaux d'été. Puis, il nous faisait un dossier de constatation. Fait que là, on a fait ça pendant trois ans. Fait que là, on a présenté ça aux municipalités. On a présenté ça aux différentes instances. Puis là, on a bien vu que quand on demandait l'argent, c'est parce qu'il y avait des choses à faire. Puis, en 1990, ça a commencé dans les années 88-90. Puis, en 1993, on a commencé à faire rouler le transport. Le premier six mois, dans les statistiques, on est sûr qu'il l'avait le plus utilisé. C'est pour dire, on en avait besoin. Puis là, 93, ça va faire 30 ans bientôt qu'on va l'utiliser l'année prochaine. C'est extraordinaire. Donc, le besoin, il était là. C'est important qu'on prouve le besoin. Puis, même jusqu'à maintenant, je pense que ce qu'on me disait l'autre jour, c'est que 50 % de l'utilisation du transport en commun dans la Mercedes-Argenteuil, c'est le transport adapté, c'est les utilisateurs du transport adapté. Ils sont plus constants parce qu'ils sont... On est comme coincés avec ça. Tu ne peux pas sortir autrement. Surtout quand tu es en fauteuil motorisé, quelqu'un ne peut pas t'amener en voiture. Moi, quand j'ai ce fauteuil-là, je peux aller en voiture avec quelqu'un. Mais quand j'ai été opérée pour les mains, quand j'ai des obstacles qui m'obligent à prendre mon fauteuil motorisé, là, à ce moment-là, je ne peux pas aller avec des amis. Là, il faut que je prenne le transport adapté parce que le transport adapté, il y a la plateforme, puis je rentre. Puis l'hiver, entre autres, je ne peux pas faire de transfert. Les pieds vont partir puis je vais me ramasser à terre. Fait que quand je sors l'hiver, quand je sors que j'ai des douleurs aux mains qui me limitent dans mes transferts, c'est le transport adapté. Mais quand j'ai participé à créer ça, j'ai pris le leadership comme raison. Ça prenait quelqu'un pour prendre le leadership. Puis j'ai permis à plein de gens d'avoir une ouverture sur... Tu sais, les gens qui n'étaient pas capables d'aller s'acheter du linge, là. Les premières fois, il y a un monsieur qui voulait avoir des pantalons. chez Pepe Pariseau, ils sont sortis du magasin, ils sont venus dans l'autobus, ils ont montré les pantalons, ils les ont essayés devant le monsieur. Il pleurait, ce monsieur-là. Il était content. Il n'était pas capable, les autres fois, de choisir ses couleurs. Là, le commerçant, il dit, oui, oui, je vais faire ça, moi. On a fait la même chose avec d'autres magasins pour les madames. Ça, ça a été... Les gens, ils ne pensent pas à ces choses-là, mais c'est des besoins. Puis ça fait du petit bonheur. Surtout ça. Est-ce que vous vous sentiez responsable d'apporter ce genre de service dans la MRC d'Argenteu ou juste à la chute? Bien, on a commencé à en penser à la MRC. Chaque municipalité devait nous donner son aval parce qu'ils sont collaborants financièrement. Mais moi, je disais, j'ai ma voiture à l'époque, mais il n'y a rien qui me dit que je vais leurrer toujours ma voiture. Puis en même temps, les gens ont des besoins. C'est le transport qu'on a besoin. Il y avait des sommes qui étaient dédiées au gouvernement pour ça. Il faut juste le prouver qu'on en a besoin. Ça fait qu'on a fait le travail comme il faut. Puis là, je me disais, je suis capable de réunir les gens. Ça, c'est mon talent, ça. Je suis capable de réunir les gens. Mais là, j'ai fait tout ce que je pouvais. Puis c'est comme ça que j'ai laissé mon nom là-dessus. Je réunissais des gens. Qu'est-ce que vous diriez à des personnes qui ne savent pas ce que c'est de vivre avec un handicap pour qu'ils comprennent un petit peu mieux votre réalité? D'abord, vivre avec un handicap, c'est d'abord observer la personne. Les handicaps ne sont pas tous pareils. Les gens qui sont en fauteuil, ça peut être à cause d'une motricité perdue, mais ça peut être perdu à la naissance aussi. Ça peut être de l'âge. Fait que là, il faut que tu l'observes puis que tu sois capable d'entrer en contact avec si tu juges que ça tente toi de l'aider ou de jaser avec. C'est tout. Vivre avec un handicap, c'est vivre autrement. Chaque chose qu'on veut faire, c'est « Je suis-tu capable de... » Moi, je ne suis pas capable d'aller chez mes amis. Il y a toutes des marches d'escalier. À ce moment-là, on va faire de la terrasse puis je vais aller les voir juste l'été. Des choses comme ça. Il faut se placer en fonction de la situation d'accueil. Quel travail est-ce que vous espérez qu'il se fera pour rendre la vie plus facile aux personnes qui vivent avec un handicap? Faciliter les coûts. Parce que beaucoup d'handicapés intellectuels n'ont pas de revenus. Puis quand je parle d'handicapés intellectuels, ce n'est pas juste la déficience intellectuelle, c'est différents éléments où les gens ne sont pas aptes à avoir un revenu régulier. À ce moment-là, si on leur demande cinq piastres à chaque fois qu'on va quelque part, actuellement, c'est 3,75. Mais toi, 3,75 allées, 3,75 retours, quand tu ne gagnes pas un gros revenu, bien là, tu vas-tu le prendre, le transport adapté ou pas? C'est sûr que le transport, il coûte cher. Il fonctionne à l'essence, il fonctionne au salaire des chauffeurs, il fonctionne à l'usure des véhicules. Donc, il faut comprendre ces choses-là. Mais oui, c'est souhaitable que les frais soient partagés. Puis c'est souhaitable que les gens l'utilisent aussi plus. Plus, comme on dit la saucisse à graines, plus on l'utilise, plus on la consomme, plus elle va être moins chère. Puis effectivement, si on remplit l'autobus, bien à ce moment-là, ça va coûter moins cher. Est-ce que vous avez des conseils ou des mots d'encouragement ou autre pour les personnes qui vivent un handicap et qui nous écoutent en ce moment? Si c'est un handicap nouveau, c'est comment absorber le choc. puis de s'entourer de gens, de s'entourer d'amour. C'est ma famille qui m'a aidée, mes amis. Ça prend absolument une présence. Les gens sont capables d'accepter ça avec toi puis de t'aider à t'accepter. J'ai l'air de me répéter, mais c'est avec toi qu'il faut que t'apprennes à accepter ça. C'est sûr qu'il y a des journées que ça va mieux. Il y a des journées que ça va mal. T'as mal ici, t'as mal là. Tu as fait une chute. Mais là, ce n'est pas toute ta vie que tu vas faire une chute. Tu l'as faite aujourd'hui. Moderne-toi puis entoure-toi de gens. Téléphone à quelqu'un. Jase. T'in! Je ne m'en rappelle plus que je suis tombée. Ça, ça aide. il faut s'entourer de gens. Il ne faut pas s'en aller dans son coin puis se retirer. C'est surtout ça qui est important. Sous-titrage Société Radio-Canada